Mes attentes, moi, pour la formation, c'est que j'ai suivi beaucoup, beaucoup de cours dans ma vie, puis je trouvais qu'il me manquait un outil haut de gamme. Je pourrais dire ça comme ça. Quand je me suis inscrite à la formation, mes attentes étaient personnelles. En fait, dans ma vie, je m'aperçois qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès, donc c'est des programmes que j'aimerais régler. Donc, c'est vraiment un niveau personnel. Quand je me suis inscrite à la formation, mes attentes, c'était vraiment d'apprendre les lois biologiques, toute la base, comprendre, vraiment verbaliser. Donc, quand on utilisait les termes, les descriptions des programmes, le bien comprendre, puis assimiler aussi, pour moi-même et pour ma famille, tout ce qui entoure le saut quantique. Moi, quand je me suis inscrite à la formation, écoute, mes attentes étaient d'avancer, de… Moi, ma recherche dans la vie, ça a toujours été d'améliorer ma vie, de trouver un sens à ma vie. Les attentes face à ma formation, il y en avait plusieurs, mais la principale, c'était retrouver la santé. Retrouver la santé, mais aussi la garder. Alors, et puis, c'était aussi dans le but que si je pouvais aider mes enfants et ceux qui m'entourent, ceux que j'aime, si je peux le faire du mieux que je peux, dans le sens… pas comme une grande spécialiste, là, mais peut-être démontrer le potentiel qu'il y avait à aller chercher dans cette formation-là. Donc, mes attentes, c'est que moi, depuis plusieurs années, je cherchais des réponses à plein de questions que j'avais, puis je ne trouvais pas aucune formation qui arrivait à me donner les réponses que j'avais besoin. J'avais tout le temps un minimum de réponses, mais c'était, voilà, je trouve d'autres choses, d'autres choses. Puis ça, c'est vraiment global, ça répond à toutes nos questions. Bien, mes attentes, quand je me suis inscrit à cette formation-là, c'était d'abord pour moi, pour être capable d'aller libérer les choses qui bloquent certains progrès ou des réussites dans ma vie. Ah, quand mes attentes, au début, quand je me suis inscrit, c'était de comprendre, d'aller chercher plus d'informations pour m'occuper de ma santé, à moi surtout, un peu de mon fils, mais être capable de me prendre en main, de ne pas courir toujours après le thérapeute pour faire toute la poutine qu'il a à faire avant même de rencontrer le thérapeute pour m'aider. Quand je me suis inscrit à la formation initiale, c'était dans le but de m'approfonder dans les lois biologiques, parce que j'en connaissais déjà beaucoup, mais je voulais vraiment aller plus loin dans mes démarches personnelles et avec mes enfants. Ah, puis je te dirais, ça a été encore plus loin que mes attentes. Je ne pensais pas que c'était aussi bien structuré que ça. Oui. Ça fait que, tu sais, les vidéos sont super bien faites, toute la matière est intégrée, les coachings qu'on a pour se comprendre mieux si on n'a pas bien compris. J'ai été surprise par la qualité. Bien, la formation, oui, en fait, elle répond particulièrement. Le but de la formation, c'est de nous rendre autonomes. Et maintenant que la formation est finie, toute la structure prend son sens. Je comprends beaucoup plus de choses pour moi personnellement. J'ai les outils, le chemin aussi, comment faire pour arriver aux objectifs. Mais on dirait que tout vient de prendre son sens là, là, vraiment à la fin. Parce que la semaine passée, je ne savais même pas quelle problématique je voulais travailler. Puis Stéphane, il me disait, c'est un peu bizarre. C'est vrai, j'étais paniquée. Je ne savais même pas sur quoi travailler pour moi, mais il y en a plein. À cette heure que j'en ai travaillé un, je ferais l'examen final. En fait, je passerais une semaine sur l'examen final pour en réaliser le plus possible. Ça fait que c'est extraordinaire. Là, j'ai plein d'idées sur quoi travailler dans les prochaines semaines. J'ai beaucoup de travail. Je pense que la formation est excellente. J'ai appris plus, beaucoup plus que je pensais. J'étais curieuse de trouver plus d'agréments, plus d'aisance. Puis ça fait que j'allais d'une thérapie à l'autre, d'un professionnel à l'autre, pour capter ce qui était bon. Puis je cherchais tout le temps, donc ça veut dire que je ne trouvais rien qui était aussi intéressant. La formation a répondu à mes attentes, puis encore plus. Je vois que j'ai tellement de choses à travailler, j'ai tellement de choses à améliorer. Je sais que la vie peut être magnifique et puis c'est tout proche de moi, puis c'est accessible. La formation, oui, répond très bien à mes attentes. La formation est super structurée. Donc, puis la façon que c'est enseigné, ça va vraiment chercher les choses au fur et à mesure. À chaque semaine, ça nous permet de contacter comme des parties de soi qui nous amènent plus loin. Moi, dans mon cas, ça m'a vraiment fait toucher mon gros conflit à l'origine. Donc, c'est sûr qu'il y a plein, plein de choses qui sont remontées. Je ne cacherai pas que ça n'a pas été facile, mais en même temps, c'est tellement aidant parce que quand il y a plein d'affaires qui remontent, bien, ça donne justement, c'est la super occasion de la régler. Et puis, en plus, bien, c'est fait dans un contexte sécuritaire, puis respectueux, tu sais. Stéphane, il prend soin de bien orchestrer tout ça. Ah, écoute, la formation, écoute, c'est plus que ce qu'on peut espérer. Parce que la formation, on travaille tellement sur tout ce qu'on est, sur toute notre aide, sur tout ce qu'on a vécu, sur tout ce que notre famille a vécu, que c'est, écoute, c'est vraiment un plus dans notre vie, là. Ce que j'ai été chercher, bien, des connaissances, là, que, bon, c'est pas tout à fait intégré, là, à 100 %, ça, ça va le devenir. Sauf que j'ai vu vraiment la, tu sais, j'avais des croyances, que ça a comme fait comme, OK, il y a d'autres possibilités. Puis ces possibilités-là sont hyper, hyper logiques, tu sais, tu peux pas comme pas y croire. Fait que ça, je t'avoue que ça a shaké un peu, tu sais, ça a fait comme, ouf, qu'est-ce que ça vient chercher. Tu sais, ça a défait tout, là, ça a défait plusieurs croyances que t'as depuis des années, puis là, tu te fais shaker un peu. Fait que ça, ça a amené ça, entre autres. Tu sais, il y a d'autres choses que c'est, mais ça, entre autres, là, j'ai vu que ça avait, ça avait, oui, oui, oui. En fait, je dirais que c'est des possibilités, des possibilités, beaucoup de possibilités, tu sais, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Faut pas se mettre de limites. Parce que j'en avais, j'en avais beaucoup de limites, puis j'ai eu d'agréables surprises. Puis encore, tout ça, c'est vraiment en fin de processus, tu sais, parce que c'est un processus tout le long des onze semaines qui se conclut avec une fin de semaine pratique, puis toutes les récompenses sont vraiment là. Je peux pas en dire plus, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est un très, très beau cadeau. Je pense que c'est des outils. C'est des outils comment, justement, comment faire face à un problème. Quand quelque chose nous arrive, un problème, un événement qui se passe, mais c'est tout de suite, on panique pas. Donc, c'est tout de suite, on sait comment, on a tout de suite les étapes de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que c'est vraiment intéressant. D'aller chercher de l'aide avec mon outil qui est déjà tout en place. Pour ça, là, c'est du temps énorme que je gagne, je trouve. La formation, c'est ce qu'elle m'a apporté le plus dans ma vie, vraiment, c'est, écoute, en partant, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est vraiment mon couple, la qualité de mon couple, comment elle a changé. C'est même plus pareil, on peut même pas dire qu'on est les mêmes qu'avant. Puis ça, c'est juste moi, en faisant, en ayant les connaissances des lois biologiques, puis en faisant les travails que ça comporte, que j'ai réussi à vraiment changer l'ambiance puis l'environnement chez nous. On a vraiment une dynamique différente entre mari et femme. Personnellement, c'est ça qu'au début, au début de la formation, moi, j'ai vu mes comportements vis-à-vis ça. Tu sais, on avait un coaching, puis là, moi, j'avais un schéma qui, quand il tombe dans le trou, puis que je comprends pas, je tombe dans le découragement. Puis ça, puis tu sais, il nous fait voir, hein, nos trucs qui pop. Puis ça, c'est, entre autres, j'ai vu ça, puis tu sais, moi, j'étais prête à dire, ah, moi, j'arrête tout ça, puis, mais ça dure pas, tu sais. Mais j'ai, au moment où j'ai vraiment vu mon comportement, là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'à chaque semaine en coaching, parce que j'ai pas compris une affaire ou que, peu importe quoi, que je vais tomber dans le découragement, puis que je vais vouloir tout lâcher. Fait que là, c'est le temps de, tu sais, de pratiquer ce que t'apprends, là. Fait que j'ai, j'ai, puis tu vois, puis vraiment, ça a duré, ça, au début, début. Puis après ça, quand ça me popait, à vouloir être un peu découragée, puis dire, pas longtemps après ça, ça partait. Mon Dieu, il y a rien, il n'y a pas de hasard, hein. J'ai repéré des comportements que moi, j'avais, puis j'ai été capable de m'observer, même d'en parler. J'ai voulu abandonner parce que je trouvais que c'était trop pour moi. Mais, en fait, je voulais abandonner, mais je voulais pas. Je le verbalisais, mais c'est plus fort que moi. J'arrivais à la maison, puis là, je me remettais dans les vidéos, je reprenais des notes, j'essayais de faire les exercices, puis je disais qu'il n'y a plus rien qui rentrait, j'étais saturée. Mais malgré ça, je prenais le temps de me rasseoir à table, puis de réécouter les capsules. Je me suis assise à table avec ma fille. Là, on prenait chacune moitié de table, elle avait sa moitié pour faire ses devoirs, moi, j'avais mon autre moitié. La table était pleine. On mangeait même peu à table. Il n'y avait que des papiers, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de vivre avec ma fille aussi. Les enfants m'ont vu faire des devoirs, suivre une formation, puis ont vu que je prenais ça au sérieux. Dans le fond, j'ai déjà suivi des formations, plus utiliser des outils qui sont disponibles, comme la psychothérapie, que ce soit l'hypnose. J'avais déjà utilisé plusieurs de ces outils-là, mais ce n'est rien comparable à SOCANTIC. Ça va droit au but, ça crée une ouverture complète sur les recherches personnelles que je faisais. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Bien, moi, et de un, d'avoir l'opportunité de suivre cette formation-là, qu'elle me soit accessible, j'ai trouvé ça une grâce du ciel, tu sais. J'ai embarqué à 100% dans ça. Cette formation-là, elle se compare à rien d'autre que j'ai suivi avant. C'est sûr que j'ai touché à certaines formations où on parlait de l'inconscient et tout ça, puis des émotions, de la libération émotionnelle. Mais jamais de cette façon-là. Vraiment, on donne la façon d'aller trouver les conflits à l'origine et vraiment de les ajuster, de les régler vraiment en reprogrammant ce qui était inconscient. Finalement, on devient plus conscient de notre inconscient, puis ça nous permet plus de guérison. Que j'ai commencé avec d'autres sortes de thérapies, puis là, j'étais arrivée ici, puis je trouve que ça, c'est comme un summum, c'est vraiment complet comme formation. Bien, en fait, les outils que je suis allée chercher dans la formation, ce qui m'appelait moi au départ, c'est « Stéphane, il veut nous rendre autonomes ». Mais là, j'ai des outils avec celle-ci, puis de toute façon, c'est une expérience, c'est pas une formation, c'est une expérience. C'est surtout étalée sur trois mois. C'est à vivre, ça ne s'explique pas. C'est très bien pensé, je dirais. Il y a plein de surprises là-dedans, puis il y a plein de choses qui sont faites qui peuvent nous mettre en stress, mais pour faire réaliser des choses. On est mis en situation beaucoup, beaucoup. En fait, on applique ce qu'on apprend sans savoir. Ça, c'est « wise ». C'est très « wise ». Ça, là, wow ! C'est sûr qu'il y a eu des moments de « peak », là, mais… Bien, en tant qu'expérience, cette formation-là, c'est vraiment… tu ne peux pas avoir d'attente. Ça te montre à profiter de ce que tu vis, puis dans quoi tu es embarquée, en ayant une idée dans quoi tu t'embarques, mais aussi en t'aidant à cheminer à travers tout ça, tu sais. Parce que c'est vraiment… souvent, c'est l'inattendu, mais en même temps, ça te fait cheminer, puis performer encore plus. J'ai trouvé ça tripant. Bien, cette formation-là, pour moi, c'est évident que ça va devenir un outil au quotidien, parce que c'est le point de départ, justement, d'un règlement, d'un conflit intérieur en moi très important, qui m'empêchait d'aller de l'avant dans la vie, puis de vraiment m'épanouir. Donc, c'est sûr que là, ça marque un point de départ, puis là, je peux passer vraiment à une autre étape. Je peux vraiment m'épanouir, puis jouir plus de la vie, puis me réaliser, là, atteindre mes objectifs. La structure de la formation m'a beaucoup plu, parce qu'on peut travailler de la maison. On peut l'utiliser aussi au moment qui nous conviennent, puis c'est vraiment en fait professionnel, c'est très clair. Les exercices aussi, c'est tout très détaillé. Aussi, dans la structure, on va retrouver… on peut partager avec les autres membres du groupe. Donc, c'est ultra-professionnel. Au fond, je trouve, c'est parce que cette formation-là, c'est global, c'est ça, c'est global dans notre vie. Tu sais, c'est pas… tu vas pas juste régler un problème de comportement, c'est un problème physique aussi. Tu sais, c'est ça, c'est que tu peux… tu peux avoir des solutions à tout ce que tu peux vivre, que des fois, les autres formations t'apporteront pas. Mais ça, de cette formation-là, tu vois, l'émotion monte, parce que ça m'a fait vivre beaucoup d'étapes. Réaliser comment j'étais. Face à la formation, j'ai été comme ça, bien, ça veut dire que face à des situations, je suis comme ça aussi, j'ai réagi comme ça. C'est sûr que pour moi, la formation va devenir un outil important que j'utilise dans ma vie. Je dirais pas au quotidien, parce que de temps en temps, il faut laisser le temps de repos, mais c'est sûr que c'est toujours dans le background, dans ma tête. C'est des outils, vraiment, qui servent pour tous les aspects de la vie. C'est parce que, non, j'ai trouvé ça super intelligent, puis en sachant que ça fait partie de la formation, puis que moi, j'aime ça sortir des cadres. Tu sais, au fond, c'est ça, on veut vivre d'autres choses, ça fait qu'il faut que ça soit présenté d'une autre façon. Écoute, ça, c'est un outil incroyable, puis surtout, le groupe de gens qui sont prêts à travailler ensemble pour s'entraider, ça n'a pas de prix. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas un endroit pour se retrouver. Ça n'existe pas. Ça, j'ai jamais vu ça. Je recommande la formation en loi biologique à tout le monde parce que tout le monde a des choses qui veulent changer dans leur vie. Ça fait que je le recommande à M. et Mme Tout-le-Monde, personnellement, qui veulent faire un cheminement personnel. Mais à ceux qui veulent aller plus loin, bien, go. Surtout, mais pas surtout, mais parce qu'il y a tellement de possibilités après ça que tu fais comme… On ne peut pas avoir cet outil-là. Je recommanderais cette formation-là à n'importe qui qui a vraiment l'ouverture d'esprit, puis qui est faite à travailler pour changer, pour s'améliorer, puis mettre l'effort pour réussir à le faire. Tu sais, quand tu es rendue à un moment donné que tu dis, « Caroline, je ne veux pas juste, comme on disait, exister, là, je veux vivre, là. » C'est ça. Ça fait que c'est tous les gens qui sont ouverts, puis qui veulent améliorer leur vie, là, c'est un plus, go. Je recommanderais ça à tous ceux qui sont prêts à faire des changements dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?